Bienvenue à tous dans cette nouvelle petite émission ! Et tout comme Morgane avec son coin de comics... Salut Morgane ! Je sais que tu me regardes. Aujourd'hui, nous allons parler de... Saga. Édité par Urban. Non, pas Sagat. Saga. Désolé pour cette bonne pourrie. Mais c'est quoi Saga ? Pas Sagat. Désolé. Eh ben c'est hyper simple, vous allez voir. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc dans une galaxie mourante, Marco le Cornu et Hazel lélé, avec des l quoi, ont donné naissance à Hazel, lélé Cornu. Parce que là, tout va bien. Sauf que leur peuple respectif sont en guerre depuis plusieurs générations. Et donc que leur bébé est le fruit d'un amour interdit. Alors bien sûr, leurs supérieurs respectifs ne voient pas ça d'un très bon oeil et veulent récupérer l'hybride Et buter leurs parents au passage Unique solution pour les parents, la fuite Poursuivi par des chasseurs de primes Parce que sinon, c'est pas marrant Et comme d'habitude maintenant, je vais m'arrêter là pour la petite histoire Multi-récompensé, ce mélange de Star Wars et de Roméo et Juliette est sorti tout droit du petit crâne de Brian K. Vaughan 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 Et des pinceaux de Fiona Staples Staples ? Staples ? Staples ? Staples ? Oh putain, ils font chier avec leur nom là Cette dernière d'ailleurs nous offre un dessin très économe, visant à l'essentiel Très peu consensuel, ce qui peut d'ailleurs un peu dérouter Mais on s'y habitue très rapidement Très réaliste, très détaillé et insistant sur les visages Il peut paraître brouillon pour les décors par exemple Même si ça s'améliore au fur et à mesure Sans oublier son découpage qui est juste impeccable Saga est clairement un récit pas du tout destiné pour les enfants Surtout à cause de certains dessins très... comment je dirais... Érotique ? Un Morgane Et très explicite au niveau de la violence C'est gore Parce que sinon pour l'histoire en soi, rien de choquant Même si de nombreux thèmes adultes sont abordés comme... La vie d'un jeune couple L'angoisse d'être un mauvais parent La belle famille Les différences ethniques et culturelles Etc, etc... L'histoire en soi reste très simple C'est l'histoire de deux amoureux en fuite et persécutés Et contrairement à un American Vampire Les personnages sont bien loin d'être des monstres Bien au contraire Ils ont leurs défauts, leurs différences Mais ils restent unis par leur amour Et tentent tout pour être de bons parents L'auteur nous offre des personnages très authentiques Très réalistes Évoluant dans un monde où les massacres inutiles sont monnaie courante Et où la moralité est une notion très aléatoire Mais il nous raconte surtout une histoire d'amour Une histoire d'amour entre deux êtres que tout oppose Au contraire satire Une histoire d'amour de parents prête à tout pour leur enfant Malgré un univers très original Ils font quand même des voyages interspatiaux dans des fusées en bois les mecs C'est pas très courant quoi L'un des plus grands maîtres de la galaxie c'est un mec avec une tête télé On entre très facilement dedans Et on se laisse facilement happer par cette histoire passionnante Donc si vous désirez vous mettre au comics ou en offrir un N'hésitez pas Prenez sa gare Un récit à ne pas manquer nous projetant dans un univers unique Encore une fois c'est une série en cours A ce jour il y a 5 tomes publiés en France par Urban Et c'est à peu près 15€ le tome Mais vous ne le regretterez pas Petit aparté ce comics a pas mal de succès auprès du public féminin Donc vous savez quoi faire si vous désirez convertir une fille au comics Et lui prouver au passage que c'est pas que des super héros Même si c'est bien les super héros Voilà c'est la fin de cette émission Je pourrais en dire beaucoup plus sur cette saga Qui est extraordinaire Mais comme d'habitude je préfère que vous la découvriez par vous même Et que vous venez en discuter dans les commentaires N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo Et puis sur ce bonne lecture et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz